Il était une fois une petite étoile qui vivait dans le firmament avec sa mère, Madame la Lune, et son père, Monsieur Soleil. C'était la plus petite étoile du firmament, mais elle brillait et scintillait tellement qu'on l'appelait « scintilla ». Notre petite étoile était très curieuse et un soir, elle demanda à Madame la Lune « Mais qui donc habite dans cette grosse boule ronde, maman, que j'aperçois là-bas, là-bas ? » « Tu veux parler de la terre sans doute, scintilla. » « Oui, maman. » « D'abord, il y a des grandes personnes, puis des enfants. » « Oh, comme j'aimerais voir ces enfants, maman. » « C'est très facile, scintilla. Tu n'as qu'à te pencher sur la terre et tu les verras. » Ceci dit, Madame la Lune s'éloigna, tandis que scintilla se pencha pour contempler la terre. Devinez ce qu'elle aperçut. Des enfants qui faisaient une ronde. « Oh, mère de la Lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. » « Bonsoir, Madame la Lune. Bonsoir. » La petite étoile était émerveillée et murmura, « Oh, comme ils sont gentils ces enfants ! » « Ha, 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 ha ! » Puis le temps s'écoula. Viettôt, ce fut l'hiver. Le vent soufflait très fort. Or, la veille de Noël, il n'y avait que notre petite étoile qui brillait au firmament. Elle se pencha, se pencha, regarda sur la terre et cette fois, elle vit des vergers entourés de leurs troupeaux qui semblaient bien en paix. « Que cherchez-vous, messieurs ? Que cherchez-vous ? » « Nous voulons aller à Bethléem, petite étoile, mais voilà, il fait nuit et nous avons perdu notre route. » « Suivez-moi, brave verger. Je vais éclairer votre chemin. » Notre famille rayonna, scintilla et brilla tant et tant qu'il fit clair comme en plein jour dans l'après-rune. « Enfin, nous voilà rendus à Bethléem. Merci, petite étoile, merci ! » Les bergers entrèrent dans une humble étape et là, ils trouvaient, couché dans une crèche, le plus bel enfant du monde, entouré de Marie et Joseph. Ils adorèrent l'enfant Dieu, ils lui offrirent d'humbles présents, tandis que les anges chantaient. « Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez Lucette. Il est né le divin enfant, chantons doucement l'avènement. » Du haut du firmament, scintilla voyait toute la scène et elle se disait « Oh, que j'aimerais, moi aussi, descendre sur la terre pour voir le divin enfant. » Quelques jours plus tard, ayant appris la naissance de l'enfant Dieu, des rois mages de l'Orient décidèrent à leur tour de se rendre à Bethléem. Une deuxième fois, la petite étoile brilla, scintilla et guida la route de nos nobles voyageurs. Puis, les rois mages adorèrent l'enfant Dieu et lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Surprise, la Vierge Marie demanda au roi mages. « Mais qui donc vous a conduit jusqu'ici, messieurs? » « Mais la petite étoile que vous voyez briller là-haut, Madame Marie. » La Sainte Vierge regarda dans le firmament et murmura « Merci, petite étoile, d'avoir guidé près de mon fils les rois mages et les bergers. Dis-moi, que puis-je faire pour toi maintenant? » « J'aimerais beaucoup, Madame Marie, descendre sur la terre pour voir le sauveur du monde. » « Ha, ha, ha! Il sera fait selon ton désir, petite étoile. » Sur un signe mystérieux de Marie, des anges saisirent la petite étoile et la transportèrent auprès de l'enfant Dieu en chantant. « Il est né le divin enfant, jouez au doigt, résonnez plus zètes. » « Il est né le divin enfant, chantons tous sur la terre pour moi. » La petite étoile était au comble du bonheur et murmura tout bas « Enfin, je suis sur la terre et je vois le plus bel enfant de l'univers que je suis heureuse. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...